assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhah saha siyam koum ou saha ramadan koum inshallah y chadfina bil khir oui oui oude alina kimam chabal khir inshallah je viens parce qu'il ya une question récurrente qui à chaque fois revient voilà que les gens sont intrigués et je suis en train de m'acharner contre quoi contre soi disons l'institution militaire et donc c'est en répondant à quelqu'un libres c'est quelqu'un qui porte qui d'après lui c'est son vrai nom sa vraie photo et c'est à mohamed reda chatebi je pense que sa question mérite une réponse donc je vais vous répondre je vais d'abord lire la question il vous répond pourquoi toute cette haine envers l'armée mon ami je ne comprends pas en plus tu mets tout le monde dans le même sac et ces militaires que tu es tant ne sont-ils pas les enfants du peuple est ce un traumatisme laisse tomber donc je vais je ne vais pas laisser tomber ça aurait été un bon souhait pour vous mais je ne vais pas vous satisfaire dans ce sens je ne vais pas laisser tomber c'est à vous de laisser tomber je vous dirais tout d'abord effectivement vous avez raison c'est un traumatisme moi ce qui même ce qui m'intrigue est ce qui m'inquiète dans tout ça c'est que vous ne partagez pas le même traumatisme cela signifie que soit que vous étiez dans mon charf parce qu'apparemment vous êtes à côté de la plaque et vous oubliez que ces militaires ont fait subir à toute l'algérie un traumatisme pas uniquement à moi sauf qu'il y a des gens qui ont une mémoire d'autres qui n'en ont pas il y a des gens qui se teraient dans leur dans les jupes de leur femme et d'autres qui subissaient laissez moi vous raconter ce que vous vous êtes en train de défendre et ce que moi je ne supporte pas avec véhémence vous vous êtes en train de vous voulez à tout prix vous voulez nous faire croire que vous voulez nous faire croire que c'est ça l'appareil militaire et partiellement je suis d'accord avec vous entre nous là je suis d'accord avec vous parce que c'est eux le centre de décision quelle que soit l'intégrité de leur subalterne c'est eux le centre de décision et c'est justement parce que ces gens là sont le centre de décision que nous avons du souci à nous faire déjà concernant notre institution militaire que cette institution militaire vu son importance soit entre les mains de tel malphara là c'est là nous avons des inquiétudes à nous faire qui met le fait de dire notre industrie entre les mains de boucher nous avons du souci à nous faire le fait de dire que notre système d'éducation entre les mains de belgabaret nous avons du souci à nous faire la gouvernance de tout un pays entre les mains la gouvernance de tout un pays entre les mains d'un bout de série à voleur à quand il était en bonne santé et ayant passé la consigne à son frère qui était encore pire après sa maladie nous avons du souci à nous faire un cellel premier ministre un bedouille premier ministre nous avons du souci à nous faire apparemment je ne sais pas dans quelle terre vous vivez d'une part d'une autre part nous avons à travers tout le processus qui a commencé le 22 février nous avons abouti enfin à la question centrale que tout le monde éviter de poser qui gouverne dans ce pays l'appareil militaire a toujours nié il a toujours gouverné mais sans pour autant apparaître mais là il a été il a été obligé d'apparaître de sortir de son de son joug alors que ça n'a jamais été sa mission et si on doit reconnaître les j'espère qu'au moins là dessus on est d'accord les 7 appareils militaires il a de tout temps décidé du sort de ce pays si on en est là dans ce cas là c'est l'état de crise que nous sommes en train de vivre c'est grâce à ces militaires qui ont de tout temps géré le pays comme s'il s'agissait d'un bien d'un bien personnel où ils se sont toujours partagé la galette comme eux l'entendaient où ils ont mis des pions quand ils le voulaient quand ils ont eu besoin d'un président ils ont ramené un président ils ont eu besoin de démettre un président ils le démettent ils ont eu besoin de mettre en place un ministre ils le mettent etc on le sait tous le drame de cette algérie et même de cette de cette de cette institution militaire qui malheureusement est un ramassis de de mafiosi c'est un ramassis de vanupiers voyous sans aucune éducation ni instruction est ce que vous avez vu montrez moi montrez moi un des cadres que je viens de vous citer qui ont de tout temps géré le sort de cette nation par les armes par les chars d'accord par l'oppression et la violence montrez moi et je serai prêt à vous suivre montrez moi quelqu'un d'intègre de crédible montrez moi quelqu'un d'honnête montrez moi quelqu'un de compétent arrêtez de 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 fantasmer arrêtez de fantasmer hein fantasmer du rangers vous êtes vous êtes tombé amoureux d'une telle secte parce que c'est une secte c'est une secte destructrice de ce pays et il faut il faut à tout prix que cette gangrène s'arrête vous avez du mal à prononcer les choses c'est votre problème de lâche c'est pas le mien moi je n'ai pas ce problème je ne l'ai jamais eu et ce discours je ne l'ai pas je ne l'ai pas entretenu en 2019 ce discours il existe depuis 2012 depuis que moi j'existe sur le net j'existe sur youtube et vous pouvez aller voir un tout fait que je n'ai pas attendu à ce qu'il soit à je n'ai pas attendu à ce que la la vague de fièvre chégué varatiste nous prenne tous vous n'avez pas de leçons à me donner vous n'avez pas vous êtes le dernier à avoir une leçon à donner vous devez si vous aviez un minimum de bon sens reconnaître beli justement on doit à tout prix sauver déjà l'institution militaire des griffes de ses sanguinaires des griffes de ses incompétents des griffes de ses malfarats de ses corrupteurs et corrompeux de ses assoiffés de sang on doit sauver justement l'institution militaire avant tout parce que les premiers à souffrir sont les cadres militaires les cadres compétents qui eux ne feront jamais leur feu et si vous si vous avez des exemples de cadres compétents militaires qui ont fait de grandes écoles et qui ont abouti quelque part je vous défie de nous les ramener moi je vous dis qui évolue dans cette institution militaire ce sont les nullards d'ailleurs c'est simple les postes clés sont toujours donnés à l'armée de terre les postes de commandement sont toujours donnés à l'armée de terre alors que on sait que l'armée de terre c'est le dernier de la classe l'armée de terre c'est une formation c'est une formation de la classe l'armée de terre c'est une formation d'un pays qui est long et qui est une formation de la classe l'armée de terre c'est un temps exactement un baa qui est un temps de l'armée de terre c'est un temps avez vous déjà vu quelqu'un qui a fait de grandes écoles de marine ou d'aviation ou là aboutir à un poste de commandement mais vous êtes débiles et vous allez le continuer longtemps comme ça c'est une question d'intérêt et de choubza ils ne vont jamais mettre quelqu'un qui a une forme de compétence et qui a une forme de conscience surtout c'est plus important que tout qui a une forme de conscience qui a qui se sent lié à ce pays ils ne vont jamais le laisser évoluer bien au contraire et nous avons combien je ne sais pas moi 300 généraux essayez de décortiquer la carrière de ces 300 généraux essayez de nous en ramener un, je vous défie un, un, un s'il n'a pas été formaté dans l'appareil de la médiocratie de la voyocratie qui a été établi par Saïd El-Bey par le gaye par le talach par le tartag ou le tufi ou le khalb ou le gnaiz ou le genou ou le genou ou non, non, non il faut mais il y a tout alors montrez-moi ce que vous vous êtes en train de glorifier d'une part d'une part et montrez-moi comment se fait-il que tout ce peuple soit traumatisé justement par ces gens-là ces gens-là qui nous gouvernent depuis 62 qui ont mené toutes les croisades à l'encontre d'une seule chose la volonté d'un peuple à se libérer définitivement la volonté d'une nation à se construire la volonté d'un État de disposer d'institutions au service de la citoyenneté et au service du citoyen du droit et des lois mais c'est pas possible que des êtres que des êtres avec drogue la circulation de l'information dans le monde entier où on est en train de voir d'autres nations comment elles réfléchissent comment elles pensent comment elles construisent comment elles participent à établir le bonheur et leur bonheur avant tout comment elles se projettent pour l'avenir de leurs enfants et vous êtes encore à ce stade à ce stade de léchange à ce stade de servilité et d'esclavage je ne trouve pas de mots pour ça mais c'est vrai bon dans l'acheté elle a plusieurs couleurs donc voilà effectivement je suis traumatisé ça vous pose problème c'est le dernier de mes soucis moi c'est malfrat je les vomis et je continuerai à les vomir et je continuerai à les désigner des doigts parce qu'ils sont les premiers coupables ce sont les premiers couteaux de reste c'est des secondes couteaux c'est ce qu'on appelle des criminels à col blanc ça c'est des vrais criminels l'institution l'état-major de l'institution militaire c'est les vrais la vraie peste que connaît l'Algérie c'est le vrai virus qui est en train de gangréner cette Algérie depuis son existence et le jour où on se débarrassera de ces malfrats ce jour-là on peut espérer bâtir un état de droit bâtir et donner de la crédibilité et de l'agencement justement à nos institutions étatiques mis à part ça si on continue à jouer à ce compromis de lâche le simple citoyen lui n'a rien à perdre il a déjà tout perdu il a déjà tout perdu tout ce qui lui reste c'est sa dignité qu'il est en train de défendre mais votre petite petite vie par contre vous la sentez menacée pourquoi parce que c'est même malfrats qui ont usé des chars vous avez peur à ce qu'ils usent des chars les chars nous on sait ce que c'est on a vécu dans des quartiers populeux et on se faisait agresser tous les jours que Dieu fait par les secondes mains les secondes couteaux de vos généraux s'il y a eu un terrorisme c'est parce que à une jeunesse frustrée à une jeunesse qui vivait l'injustice complète et totale et bien on a mis des armes dans les mains pour ne leur donner que le choix des maquis voilà l'invention la paire des inventions que nous a toujours offert votre institution votre état major vous pensez nous avons la mémoire aussi courte pour oublier 250 000 morts et 20 000 disparus allez-y dire ça à une femme à une mère qui a perdu son enfant allez-y elle va vous raconter qui est l'état major allez-y parler aux torturés aux violés des soldats vous voulez à tout prix faire une séparation entre mais vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes sérieux dans votre dans votre délire tout fait disposer de tout un arsenal militaire et parmi cet arsenal militaire il y avait tout il y avait le guet et tout et consorts tout fait ordonner ou organiser des crimes ou ceux qui assuraient le bouclage qui n'adent bontalha ou n'adent arrumka ou n'adent rayes ou n'adent ces crimes contre l'humanité on va les attribuer à tout fait pas de problème c'est un assassin c'est un criminel ou machi barralier qu'a fait le guet salah pour sauver le peuple qu'ont fait tes cadres pour sauver le peuple alors qu'ils voyaient il y avait un génocide qui se faisait opérer vous n'avez pas honte de venir défendre des assassins et des criminels vous êtes aussi vomissable que si ce n'est encore pire hâle la quâle la quâle la quâle sallam sallam et l'alekum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada